Ok, la Chine ça nous apporte le coronavirus mais ça nous apporte aussi des fringues pas chères alors aujourd'hui on va faire un haul Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale haul des familles où je vais vous parler de ce que j'ai reçu dernièrement de la part d'un site chinois donc ce sont des fringues assez axées, goth, darkos, etc pour des prix vraiment pas très très chers on va passer en revue, je vais vous prévenir tout de suite il y a des tops mais il y a des flops et des choses vraiment que je ne comprends pas comme toujours le site en question c'est Dresslily Dresslily c'est un site chinois comme il y en a tant d'autres l'avantage de Dresslily c'est qu'il y a quand même pas mal de modèles très très gothiques par exemple la robe que je porte aujourd'hui est une robe qui vient de chez Dresslily que j'avais reçu il y a plusieurs mois de cela et même si de temps à autre j'ai des déceptions genre des choses sur une commande genre tu commandes genre 8 articles, t'as genre un article où vraiment t'es là en mode pardon, la plupart des articles sont de très bonne qualité et je suis une grande cliente donc ce coup-ci j'ai reçu un bon d'achat de la part de Dresslily j'ai donc pas déboursé mes propres deniers pour cette commande j'ai tout simplement reçu les produits gratuitement ce n'est pas pour cela que mon avis va être moins honnête que d'habitude dans un premier temps j'ai pris ceci qui comme vous le voyez ou pas est une sorte de kimono de plage vous savez c'est un espèce de truc complètement transparent avec des manches très larges que l'on peut mettre par exemple sur un maillot de bain quand on va à la plage moi ce genre de choses je les utilise en été par dessus par exemple des robes qui sont juste à bretelles pour avoir quand même les bras couverts mais sans pour autant avoir trop de chaleur donc celui-ci est un kimono tout ce qu'il y a de plus basique la dentelle est suffisamment ouvragée pour ne pas faire ni trop cheap ni trop fragile donc c'est un produit que j'ai bien aimé il est en taille unique et ça va très bien comme cela pour info tous les produits que je vais vous présenter coûtaient entre 10 et 20 euros donc il me semble que ce kimono devait coûter quelque chose comme 12 euros et je trouve ça très très bien ensuite comme vous le savez j'aime bien mettre des pantalons sous mes jupes mais souvent je mets des sortes de pantalons genre vous savez avec la taille élastiquée et des sortes de leggings un peu plus plus du coup j'ai pris un legging en 6mm cuir donc parce que je suis assez cliente du 6mm cuir et ce qu'il faut savoir c'est qu'il a des lacets sur le côté en soi c'est plutôt cool le problème c'est que cela se défait au fur et à mesure et que du coup c'est une chianlisse sans nom à chaque fois que je dois le mettre en termes de taille j'ai pris un XXL ce qui correspond à un 44 a priori j'aurais potentiellement pu prendre une taille en dessous c'est à dire juste du XL car il m'est quand même un petit peu grand mais comme je le porte sous des robes ce n'est pas vraiment grave s'il me baille un peu au niveau de l'entrejambe ou des hanches c'est pas vraiment dramatique en soi je l'aimerais bien s'il n'y avait pas ces putains de la sage qui se défont de manière régulière donc c'est un pantalon en faux cuir qui est doublé assez doux à l'intérieur donc clairement là en été je vais pas le porter il n'est pas pratique du tout il est très classe pour des photos ou ce genre de choses mais vraiment dans la vraie vie quand il faut s'habiller en speed avant d'aller au boulot vraiment c'est pas possible ensuite j'ai reçu cette robe-ci qui est une robe un peu coupe style pin-up qui se présente comme ceci avec des sortes de toiles d'araignée et qui en bas a des toiles d'araignée et des camélias c'est une robe que j'aime beaucoup elle est dans une matière comme vous le voyez un petit peu polyester donc assez brillante je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de matière moi ça ne me dérange pas surtout que généralement ce sont des matières que je porte pour le travail et c'est du coup un tissu qui peut être quand même lavé, lavé, relavé puisque globalement je ne porte mes fringues qu'une seule journée quand je tatoue du coup c'est une robe que j'aime bien en réalité comme vous allez le voir sur les photos portées elle rend vraiment pas mal du tout la coupe est plateuse les manches sont ni trop longues ni trop courtes les manches ne sont pas trop serrées etc et surtout c'est une matière qui fait que quand on transpire on ne sent pas mauvais dedans ce qui est très important parce que des fois on a des mauvaises surprises avec le polyester ensuite j'ai reçu mon deuxième legging comme je vous l'ai dit je suis assez partisane des choses que je mets sous mes robes et donc j'ai pris ceci qui est un legging avec un empiècement sur le côté en mode toile d'araignée comme vous pouvez potentiellement le voir en soi j'étais très contente du design donc pareil c'est une matière polyester qui est brillante mais pas déconnante quand on le voit sous une robe ça ne pose pas problème c'est d'un legging en XL qui est censé correspondre à du 42 donc je mets du 42-44 en pantalon et celui-ci mais genre de taille trop grande j'aurais dû prendre du 38-40 et quand je dis vraiment il met trop grand c'est genre ça me baille de ouf au niveau des hanches même en ne le mettant sous une robe si la robe est un peu courte cela se voit et c'est assez désagréable de plus je l'ai porté maintenant 3-4 fois et comme vous voyez l'élastique ici est devenu tout tourneboulé et ne tient vraiment pas correctement il donne un effet assez disgracieux une sorte de bourrelet un peu disgracieux et j'ai noté aussi qu'à l'entrejambe alors que je ne l'ai porté que 4 ou 5 fois et je n'ai pas fait des randonnées avec ça commence à boulocher ce qui est assez désagréable et assez fort peu joli donc en soi cela me fait chier parce que comme vous voyez le print sur le côté est vraiment joli c'est tout en transparence c'est vraiment agréable et ça permet de donner un petit peu de peps avec une tenue toute noire par exemple il n'était pas très cher il devait coûter environ 10 euros mais 10 euros pour un truc qui a un élastique qui se tourneboule au bout de 4 fois que tu le portes une entrejambe qui commence à pelucher au bout de si peu de temps et qui équivaut je pense à du 46-48 alors que c'est marqué comme du 42 ça vraiment c'est le produit que je ne comprends pas dans cette commande ensuite j'ai pris deux robes d'été car comme vous le savez probablement j'adore les robes d'été et je porte beaucoup de robes la première robe c'est une robe très simple donc très gothique mais vraiment très basique puisqu'il s'agit d'une robe avec un petit effet jupe en forme de triangle donc nous avons des bretelles comme cela croisé derrière devant on a un joli petit lassage et c'est une robe avec des pointes en triangle en bas c'est une robe qui est très fluide et qui est très jolie qui est en taille 40 donc c'est du L le problème c'est qu'elle me fait un décolleté vraiment absolument importable donc si je suis juste en train de chiller dans le jardin de la résidence il n'y a pas de soucis mais c'est un petit peu compliqué de la porter dans la vraie vie c'est fort dommage parce que sinon le tissu est plutôt résistant c'est du tissu noir tout simple les bretelles ici ça fait un peu penser à la qualité des bretelles qu'on pouvait avoir avec par exemple du batataque à l'époque c'est pas du grand art c'est pas de la très très grande qualité mais c'est un truc assez résistant et qui tient bien pareil le lassage ici est plutôt résistant et simple il n'y a pas de fermeture éclair sur le côté donc pas de risque qu'elle nous pète entre les doigts elle est juste suffisamment extensible pour la passer mais sinon c'est une robe que je vous recommande parce qu'elle est vraiment pas chère et pour moi c'est un basique dans la garde-robe de toute goth en été et ensuite on arrive au clou du spectacle une robe que j'ai commandé en me disant bon il y a une chose sur deux que ça soit une robe magnifique une chose sur deux que ça soit de la grosse merde ce fut une robe magnifique il s'agit de cette robe d'été il s'agit d'une robe avec des manches en volant avec un print de petites étoiles et de petites rayures et qui descend jusqu'au pied cette robe a un énorme décolleté dans le dos qui s'attache ici au niveau du cou donc si vous avez ce genre de robe déjà vous le savez si vous vivez seul c'est chiant ça met beaucoup de temps l'idéal c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui peut vous attacher le petit bouton dans le cou mais bon ça n'est pas toujours possible alors elle aussi elle a un décolleté qui est assez indécent cependant contrairement à l'autre robe c'est vraiment fait comme cela si vous regardez la photo sur le site le décolleté arrive vraiment en dessous des seins donc c'est très joli et je pense que c'est très saillant par exemple si on n'a pas trop de poitrine et moi qui ai quand même beaucoup de poitrine et qui porte des soutiens corche ça laisse la moitié du soutif apparent donc je porte toujours un soutif bandeau ou un débardeur en dessous si vous n'avez pas de problème à avoir un grand décolleté vous pouvez la porter telle qu'elle évidemment mais même avec un débardeur je trouve qu'elle rend extrêmement bien parce que la matière est d'une fluidité sans nom et qu'elle tombe parfaitement bien c'est à dire que je mesure 1m68 elle m'arrive pile poil au niveau des chevilles juste au dessus des pieds donc c'est vraiment la robe d'été parfaite parce qu'elle a des manches mais des manches en voile donc qui ne tiennent pas chaud elle a un joli décolleté mais le soutien-gorge bandeau règle le problème et une coupe en pierre qui fait qu'elle est très saillante et qu'elle laisse l'air passer et que donc s'il fait 35 dehors c'est super agréable cette robe là a coûté je crois 17 euros et le tissu est vraiment de bonne qualité puisque comme vous allez pouvoir le voir il est légèrement irissé etc c'est vraiment une excellente surprise et c'est devenu ma robe d'été préférée il m'en faut bien une chaque année l'année dernière et l'année précédente c'était la fameuse robe d'été à fleurs que vous avez vu 40 000 fois mais que je continue à porter ce coup-ci ce sera la robe d'été aux étoiles celle-là vraiment je ne peux que vous la conseiller vraiment sauter dessus la seule chose qu'il faut que je vous dise c'est qu'à la base elle avait une fermeture éclair qui était une petite glissière invisible je l'ai donnée à ma mère et je l'ai fait changer pour une beaucoup plus grosse fermeture éclair puisque comme je vous l'avais dit les fermetures éclair en glissière c'est le premier truc qui va péter dans les trucs chinois et ça avait déjà commencé à se bloquer 2-3 fois donc j'ai fait poser une fermeture beaucoup plus solide parce que je savais que cette robe-là j'allais beaucoup la porter cet été voici donc qui clôt cette vidéo all dressée j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez déjà commandé sur le site je veux bien que vous me donniez votre avis est-ce que vous avez aimé votre commande est-ce que vous avez été déçu est-ce que vous avez été surpris en bien, en mal, etc dites-moi ça je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos qui vous permettront potentiellement de commander ces produits si vous souhaitez les commander vous pourrez notamment retrouver cette magnifique robe d'été qui sera ma grande amie pendant les mois chauds de l'année sur ce, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si elle ne vous a pas plu vous pouvez me laisser un petit pouce vers le bas je lirai vos commentaires avec plaisir pour savoir ce que vous avez pensé de ce petit haul et sur ce, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt tchuss ! abonnez-vous ! c'est parti !